Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous pour le faire. On va passer tout de suite à la recette du jour, recette shawarma au bœuf, une recette libanaise. Pour les ingrédients, on a besoin d'huile vierge, du bœuf très tendre, là j'ai choisi 3 tranches de rhum steak, 2 cuillères à soupe de citron, 2 cuillères à soupe de vinaigre, une bonne cuillère à soupe de fromage blanc, des épices, un tout petit peu de cumin, 2 graines de cardamome, un petit peu de noix de muscade, un tout petit peu de cannelle, du sel, 1 demi cuillère à café de paprika, 1 demi cuillère à café d'ail séché, un peu de poivre noir, 1 demi cuillère à café de gingembre, et enfin du persil, un demi poivron, une demi tomate et un demi oignon. Alors je commence par émincer la viande en fines tranches, alors environ de cette épaisseur là, et je la dépose ensuite dans un récipient. Je vais faire la même chose avec l'oignon que je vais émincer finement, et je vais le déposer sur la viande, et ensuite je vais découper le poivron et la tomate, donc très finement, petits morceaux. Le poivron, bien sûr, on peut choisir une autre couleur de poivron, du poivron vert par exemple. Donc je mets tout ça dans le récipient avec la viande, et je termine par le persil que je vais ciseler très finement. J'ajoute donc au mélange 2 cuillères à soupe d'huile vierge, le citron et le vinaigre, ensuite les épices, donc sel, cannelle, paprika, poivre noir, de l'ail séché et du gingembre, ensuite j'ajoute le cumin et les 2 graines de cardamome, ainsi que la noix de muscade. Alors pour la cardamome, si vous l'avez déjà moulu, c'est mieux, donc de préférence moulu, moi à défaut j'ai mis 2 graines. Et ensuite je termine par le fromage blanc, et je mélange ma viande avec tous les ingrédients, et je vais filmer le récipient avec du film transparent pour le laisser reposer. Alors le mieux c'est de laisser reposer une nuit entière pour que la viande s'imprègne bien donc du goût des épices, etc. Après à défaut vous pouvez laisser 2 à 3 heures au frigo. Voilà, une fois le temps de repos passé, on va faire cuire notre viande tout simplement dans une poêle, rien de plus simple, vous versez dans une poêle chaude et puis vous faites cuire pendant 10 à 15 minutes. La préparation est maintenant terminée, comme vous l'avez vu c'est une recette très très simple à réaliser, vous pouvez l'accompagner d'une salade verte ou du pain pita, voire les deux. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker. et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501